Bienvenue dans 101%, aujourd'hui c'est un 101% où j'ai envie de faire une petite séquence revival, un petit truc oldies. Parce qu'on vous dit tout le temps sur 101%, ah là là, c'était mieux avant, c'était mieux avant, en se moquant un petit peu, mais effectivement, même moi aussi je trouve que c'était mieux avant. Alors je parle pas de 101% ou de No Life, parce qu'avant, No Life, vu que ça a même pas un an, la chaîne, avant ça existait pas, donc c'était pas mieux avant. Non mais je parle des jeux vidéo, des dessins animés, tout ça, je trouve que c'était mieux avant. Je suis désolé au début, vous avez vraiment de la passion, c'était mieux quoi, parce que maintenant... Oui, forcément No Life, c'était mieux avant, parce qu'avant 2008, ça il savait faire de la télé. Et maintenant, ils se sont empoulés, ils prennent des vacances super longues. Et même, il paraît que des fois dans 101%, il y a même plus le summer. Composé du duo japonais Maeda Chiako et de son frère Yuichiro, le groupe Yaneka se produira en showcase à l'Asian Bar, mercredi prochain, à partir de 22h. Notons que l'entrée sera libre et qu'elle permettra donc d'apprécier gratuitement les sonorités pop-folk de ces deux artistes, qui ont débuté leur association en 2005. Pour couronner le tout, une séance de dédicaces est également prévue au cours de la soirée. Le développement de l'un des jeux les plus importants du catalogue de Square Enix, Dragon Quest IX, serait bientôt terminé. Cette nouvelle vient d'être annoncée par Wadaio Ichi, le président de la firme japonaise, alors qu'il abordait lors d'une interview la stratégie commerciale de son entreprise. Il a tenu toutefois à préciser qu'étant donné l'importance du jeu, les derniers ajustements des modes solo et multijoueurs étaient très importants, et qu'il était donc hors de question de le sortir à la hâte. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le poker est devenu un passe-temps très populaire depuis quelques années. Pas étonnant donc de voir le Xbox Live Arcade accueillir depuis hier Poker Smash. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'un simple jeu de cartes, mais d'un puzzle game. Son principe est simple. Le joueur devra réaliser les combinaisons en vigueur dans le poker pour éliminer des blocs à l'image de Tetris. Comme d'habitude, il faudra dépenser 800 points, soit près de 10 euros, pour acquérir le jeu. Allergique à la géométrie, éloignez-vous de la télévision, Neves n'est pas fait pour vous. Ce puzzle game, édité par Ignition Entertainment, reprend en effet le principe du Tangram, ce jeu chinois qui consiste en la reproduction d'une forme donnée. La déesse accueillera donc au printemps prochain un nouveau titre ayant pour vocation de faire travailler les quelques neurones qu'il nous reste. C'est à se demander ce que Nintendo pense de l'état de notre cerveau. Le nerds d'autrefois, où on est tous devant la caméra, où la lumière, il n'y a pas de lumière, le nerds où il n'y a pas de gag. Ouais, si, c'était mieux avant, effectivement. Regardez le premier épisode de Nerds, quand même. Il y a du chemin parcouru, quand même. Enfin, j'espère, du moins. En tout cas, je suis plus content maintenant. Même si ça part en vrille, que ça devient n'importe quoi au niveau scénario, il y a quand même des gags. Et il y a plus de décolleté pour Caroline. Il faut le noter. Bref. Les jeux téléchargeables. Punch-Out était la première simulation de boxe sur la NES. La première version, d'ailleurs, était intitulée « Mike Tyson's Punch-Out ». Mais pour des raisons de droit, le jeu a dû se séparer de cette particule pour finalement s'appeler Punch-Out tout court. Punch-Out propose d'incarner Little Mac, un boxeur en devenir qui devra tout faire pour arriver champion du circuit de boxe. A sa disposition, deux boutons. Le B pour sortir une gauche, le A pour une droite. Ce seront les deux seules armes pour s'imposer sur le ring. Si sa force physique laisse à désirer, il n'en est pas de même pour son endurance et son sens de l'observation. En effet, pour pouvoir se tailler la part du lion, il faudra comprendre les tics et les gestes de l'adversaire pour mieux le défaire. Car chaque adversaire a un point faible dont il faudra tirer parti. Et si le timing est bon, le joueur obtiendra une étoile. Cette étoile sert à sortir un super coup en appuyant sur le bouton Start. Il ne faudra pas non plus faire trop de gestes inutiles. Ce qui fatiguerait Little Mac, baisserait par là-même son esquive et le mettrait dans un mauvais pas. Les graphismes, même d'époque, sont tout simplement magnifiques. Des sprites de cette taille sur NES, ça reste toujours aussi impressionnant. Et pour finir, on se souviendra tous de cette superbe cinématique où Little Mac court à côté de son entraîneur dans un sublime survêtement rose bonbon. Il n'y a pas à dire, dans les années 80, on avait du goût. Riot Zone sur PC Engine est connu au Japon sous le nom de Crest of Wolf. Il s'agit d'un beat'em all, tout ce qu'il y a de plus classique. Tellement classique que l'on croit se retrouver directement devant Final Fight. Pour commencer, le héros, Oak, est un clone de Cody. Dans l'histoire, Oak est le fils du commissaire qui veut nettoyer la Dragon Zone de la pègre qui y règne. Malgré les avertissements de son paternel, Oak décide de faire tout de même le ménage dans ce quartier de Loubard. Oui, dans les années 90, on appelait ça des Loubard. Bien sûr, la franche camaraderie étant l'apanage même des forces de l'ordre, son compagnon au style capillaire unique décide d'accompagner Oak dans son infortune. C'est là qu'il lui explique à brûle pour point que Candy a été enlevé dans la Dragon Zone. Qui est Candy ? Qu'est-ce que la Dragon Zone ? On s'en moque, on est là pour cogner. Toute ressemblance avec des personnages ou un scénario existant ne serait que pure coïncidence. On retrouve aussi Lucky Luke qui a bien changé. Il est cette fois tout chauffe, tout musclé et il n'est pas content. On notera aussi parmi les ennemis un fan d'Agar qui adopte le même style vestimentaire que lui. Malgré cet amoncellement de clichés et de stéréotypes, on peut noter une musique soignée pour l'époque. Bon, c'est vrai, elles tiennent plus du synthé bon tampi que de l'orchestre philharmonique de Londres, mais collent parfaitement à l'ambiance cheap des années 90. Loin d'être le meilleur jeu disponible sur Virtual Console, Riot Zone a au moins le mérite de faire passer un moment de bonheur aux fans de second degré et de clichés. Tellement kitsch qu'on adore. La pizza jaune mangeuse de Pac-Gum est de retour sur le Xbox Live. Bien qu'une version arcade ait déjà été mise en vente sur la place du marché de la Xbox 360, c'est une nouvelle édition de Pac-Man qui débarque. Est-il possible de renouveler la recette d'un jeu quasi-trentenaire ? Apparemment, il y avait des optimistes puisque nous arrive Pac-Man CE, CE pour Champion Edition. Les décors sont cette fois funky paillettes, avec un effet néon non seulement sur les décors, mais également sur les persos. Mais on y retrouvera bien entendu les fondamentaux qui ont contribué au succès du héros plus rond qu'un ballon et plus jaune qu'un citron. Il faudra guider Pac-Man au travers de niveaux où il devra manger toutes les pastilles. Mais sur son chemin se trouvent des fantômes qui tentent de lui barrer la route et s'il se fait toucher, c'est la mort assurée. Il pourra cependant gober des Pac-Gum, ce qui rendra les fantômes vulnérables pendant un court laps de temps. Ceci dit, la règle sempiternelle de Pac-Man change quelque peu dans cette édition. Les fruits ne sont plus ici que de simples scores. Ils permettent de faire apparaître d'autres pastilles. Plus l'on gobe de fruits et plus Pac-Man est rapide, mais les fantômes également. Ce nouvel aspect renforce le côté course-poursuite déjà bien rendu dans le jeu. Et bien sûr, le joueur pourra aller frimer en montrant que c'est lui qui a le plus gros highscore sur le live. Même s'il est dur d'être surpris par un Pac-Man, cette mouture apporte assez de changements pour que l'on s'y attarde. Surtout si l'on est un scoreur hors pair qui rêve de battre enfin les 3 330 360 points du record mondial. Je regarde No Life, si ça m'arrive. C'est-à-dire que des fois, je regarde No Life, pas forcément que pour me regarder. Non, je regarde aussi Super Play. J'ai regardé Super Play Ultimate avec Radigo et Ben Shinobi. Et il jouait à Ghosts & Ghosts, c'est ça ? Ouais, sur Arcade. Sur Arcade, voilà. Moi, je me suis rappelé que j'y avais joué à la fois sur CPC 628, donc le premier, puis après, la dernière fois que j'avais joué, c'était sur Super Nintendo à sa sortie. J'avais adoré Super Ghosts & Goblins. Ghosts & Goblins ? Et je sais... Ah ! Super Ghosts & Ghosts ! Je continue ou pas ? Non, ben non. Si, bon, ok. Et j'avais adoré y jouer. Et là, je m'y suis remis. Et pour la première fois, aujourd'hui, avant, j'avais jamais gagné plus que l'armure d'or. Et aujourd'hui, j'ai gagné le bouclier. C'est-à-dire que, si vous avez joué un petit peu, d'abord, on a l'armure d'argent, l'armure verte, l'armure d'or. C'est comme les cheveux de Zodiac. Et après, on a un bouclier. Et j'étais tellement content d'avoir le bouclier, je me suis dit, ah, ça me fait une vie supplémentaire. J'ai foncé contre un ennemi, ça faisait deux secondes que j'avais le bouclier, ça m'a enlevé toute l'armure, tout, et je sais pas à quoi ça sert le bouclier. Alors maintenant, je suppose que ça permet de renvoyer un rayon, mais enfin, je sais pas, si vous le savez, vous... Dites-le, envoyez-moi un mail. Voilà. Mon meilleur souvenir par rapport à un jeu vidéo, c'est... j'ai oublié le nom du jeu. C'était un jouet... Secret of Mana. C'était le jeu à la Zelda auquel on pouvait jouer à trois simultanés et jouer avec un pote. On avait commencé en novembre à peu près, c'est important le fait que ça soit en novembre. On avait joué-joué, puis le jeu est vachement long, et il venait les soirs chez moi, vu que tous les deux, on travaillait pas beaucoup, je crois. On avait le temps, donc on jouait jusqu'à une heure, deux heures du mat, et puis après, je le ramenais en voiture. Et en décembre, on est arrivé sur la fortress volante, tout ça, et on a battu le boss, on a fini Secret of Mana. On était super contents, je me rappelle, c'était une heure du mat, j'ai dit, écoute, on a fini le jeu, je vais te ramener. Et au moment où on sort de chez moi, en fait, la neige était tombée, vu qu'on avait joué pendant six heures d'affilée, on n'avait pas vu qu'il s'était mis à neiger, et quand on est sortis, il y avait de la neige de partout, tout était blanc, on venait de terminer le jeu, on a halluciné, je l'ai ramené en voiture, et dans la voiture, j'avais des feux d'artifice, en fait. J'avais des petits feux d'artifice que j'avais depuis des siècles, et je lui ai fait aller pour fêter la fin de Secret of Mana. On fait des feux d'artifice dans la neige, on garde la bagnole au milieu de nulle part, en pleine Ardèche, quoi. On plante les feux d'artifice dans la neige, et on était les deux cons à une heure du matin, en pleine campagne, et on a lancé les feux d'artifice comme ça, en disant, on a fini Secret of Mana. Voilà, c'était un de mes meilleurs souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, alors là, c'est totalement revival, je me rappelle deux trucs vieux, on voit mon souvenir, il se passe plein de choses. J'ai rejoué aussi dernièrement à Mario Land, Super Mario Land, le premier Mario de la Game Boy. C'est le premier jeu vidéo qui était vraiment à moi, puisqu'avant, mes parents ne voulaient pas m'acheter de console de jeu. Et j'ai joué à Super Mario Land, j'y jouais tout le temps, et je trouvais ça super dur, super dur. Et là, dernièrement, je me suis remis, et je crois qu'en 40 minutes, je l'ai fini. Et je me suis dit, ou j'ai des automatismes qui me sont revenus, ou alors j'étais vraiment super mauvais quand j'avais 14 ans, je ne sais pas. Et ça m'a fait halluciner ce jeu, parce que je n'avais jamais fait gaffe, puisque je ne connaissais pas trop Mario à l'époque. Mais quand il mange une étoile, Mario, il n'y a pas la musique de Mario qui rend invincible. Non, ça met la musique du French Can-Can. Mario, il court et il détruit les ennemis sur la musique du French Can-Can. C'est assez bizarre quand même. Et le jeu se termine quand même, le dernier niveau. Mario est dans un avion, et il combat un alien. Moi, je me rappelais que c'est un Mario et tout ça, machin, avec des tortues. Mais en fait, il est trop bizarre ce Mario, je ne sais pas ce qui leur est arrivé à Nintendo à ce moment-là. Je ne sais pas, ils ont pris de la drogue ou un truc comme ça. Enfin, ça reste un jeu extrêmement bon, très bien et tout, mais... Avec du French Can-Can. On regarde Caroline dans Oto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Oto. Aujourd'hui, ce sera une émission plutôt simple. Nous n'aurons que quelques concerts, quelques releases et un top. Un top japonais, les meilleures ventes de singles de toute l'année 2007. Pour commencer, un petit récapitulatif des concerts qui auront lieu durant le mois de février. Donc, il y aura déjà Pistol Valve, les dates qui s'affichent à l'écran. Notez bien, vite. Ensuite, il y aura les Ply Six, qui sont très très attendus. Attention, rien de... Là, il y en a beaucoup plus. Et enfin, il y aura également Dio, qui aura encore plus de dates. Eux, ils battent tous les records. Musique Au mois de mars, on vous le rappelle sans cesse, il y aura les trois concerts de Coca, donc deux en France et un en Belgique. Les dates s'affichent, ça va ? Ça va ? Ça va ? Et pour finir, le mois de mars... Il y a quelques jours, le 4, plus précisément, est sorti l'album de Pistol Valve, édition européenne, Tsunami Girls from Tokyo. Et le 26 sortira le deuxième album européen de Coca, The Voice. La belle surprise du mois, c'est l'album de Haro Kali, qui va sortir en édition européenne dans le mois-là. Et il contiendra une piste bonus qu'il n'y avait pas sur l'édition japonaise. Au mois de mars, le 14, plus précisément, nous aurons le nouvel album du groupe Anne Café. Et c'est une totale exclue, puisque cet album-là ne sortira au Japon que le mois d'après, c'est-à-dire en avril. Et pour terminer, le 18 avril sortira l'album Kiss de l'arc-en-ciel en France. Et c'est terrible, parce que ce n'est pas le premier album qu'on a en France et on n'a toujours pas un seul clip du groupe l'arc-en-ciel. Nous allons maintenant débuter le top 10 des meilleures ventes de singles de toute l'année 2007. À la place numéro 10, nous avons le single du groupe Mioz. On en avait déjà parlé il y a quelques temps dans l'émission. Bon, il s'est quand même bien vendu, il n'y a rien à dire. À la 9e place, nous avons un single des Kanji Animates, il s'agit de Kanfu Fighting. Donc voyez-vous, déjà deux singles Made in Johnny's. À la 8e place, nous avons Mister Chizron avec Tabida Shinouta, qui est une balade sympathique, mais franchement, j'en préférais d'autres. Je ne sais pas pourquoi elle s'est aussi bien vendue. À la 7e place, nous avons Kuwata Kesuke avec Ashita Hareru Kana. Une superbe, alors superbe balade qui avait un tie-up drama, donc ça a vraiment joué sur les ventes. Et à la 6e place, nous avons les 4 toons avec Yoroko Binuta, qui avait également un tie-up drama, sans compter que l'un des membres jouait dans le drama. À la 6e place, c'est un groupe qui va faire plaisir à Didier. Il s'agit du groupe Arashi avec leur single Love So Sweet, qui avait lui aussi un tie-up drama, parce que c'était la chanson thème du drama Hanayori Dango 2. Nous arrivons à la 3e place, et vous commencez déjà à comprendre comment ça marche. Et oui, pour être dans le top 10 des meilleures bandes de singles de l'année, il fallait avoir un tie-up drama. Comme à la 3e place, nous avons Kobokuro avec leur single Tsubomi, et le drama en question, c'était Tokyo Tawa. Attention, place numéro 2, et oui, encore un tie-up drama, il s'agit de Utadahikaru avec Flavor of Life. Une très très jolie chanson, donc là, c'était une insert song, c'est-à-dire que c'est une chanson qu'on écoutait dans le drama. C'était pas vraiment un générique, mais ça a quand même bien marché, il s'est mieux vendu que la chanson thème. Et il a battu des records en téléchargement MP3. Et enfin, à la 1ère place, ce n'est pas une surprise, si vous avez bien suivi Oto, il s'agit de... Oui, Akikawa Masafumi, avec son single Sen no Kazinate, avec toute son histoire autour du Kouaku Utagasen. Ce qui paraît, il est encore remonté dans le top 10. J'espère qu'il ne va pas nous refaire une année 2008 où il sera tout le temps au top 10, parce que j'aimerais bien avoir quelqu'un d'autre numéro 1, ça ferait du bien. Bon allez, c'est la fin de l'émission, on passe aux nouveautés. Et ma petite feuille magique pour vous donner le nom de quelques nouveautés, il y aura par exemple un truc imprononçable pour moi, un Sotobosu. Ça s'écrit Sotbos en français, voilà, comme ça vous visualisez. C'est pas trop mal, j'ai vu l'album, c'est des reprises de chansons qui ont plutôt bien marché. J'espère que ça marchera quand même bien pour eux. Il y a ensuite un nouveau Koukia, I Believe, pour les fans. Et la chanson que j'ai sélectionnée, c'est une chanson de Kagerou. Vous aimez Daisuke, le chanteur de Zedels ? Oui, avant, il était chez Kagerou. Et c'est Zedelsuboni Sayonara, un clip qui m'a percuté, je sais pas trop comment dire, car c'est tourné en métro français. Alors imaginez un peu la tête des gens qui étaient dedans et qui comprenaient pas ce qui se passait. Voilà, donc je vous dis, n'oubliez pas de voter. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain auto. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Pour terminer ce 120%, c'était mieux avant. Eh bien, Batman, c'était mieux avant. Et je vous invite à redécouvrir la bonne vieille série de Batman qui passait dans des codes pas bunis. Et voilà, je me suis en train de tous les faire, là c'est la quatrième saison. A savoir qu'aux Etats-Unis, ils ont sorti les coffrets DVD des 4 saisons. Déjà, le graphisme est super beau. Et ensuite, il y a la VF à l'intérieur et l'anglais sous-titré. Alors déjà que la VF était bonne, en plus vous pouvez voir l'anglais sous-titré. Alors qu'en France, ça sort pas. Voilà.